Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et aujourd'hui, je voulais reparler un peu de démocratie, enfin plus spécifiquement répondre à une objection que l'on me fait de temps en temps lorsque je fais remarquer le fait que la démocratie ne génère pas l'ordre et l'harmonie comme selon le dogme établi, le présupposé établi, mais plutôt l'inverse, en l'occurrence la tyrannie, la prédation des majorités sur les minorités ou la prédation des plus importantes des minorités sur toutes les autres. Bon, si vous n'êtes pas forcément familier avec les arguments sous-jacents à cette affirmation, je vous invite à aller voir une vidéo, une série de vidéos même que j'ai produites, qui s'appelle « Disséquer la démocratie ». C'est une playlist qui se trouve sur ma chaîne Radio Volontarisme. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos où je discute de ces questions, essentiellement de la démocratie de long en large en travers, et dans lesquelles je réponds à tout un tas d'objections, mais pas à celles-ci. À cette objection qui est, en l'occurrence, que « Oui, mais la Suisse ». La Suisse est une démocratie, c'est même essentiellement une démocratie directe, qui correspond au canon démocratique, et c'est un régime qui protège, préserve la liberté des individus. Et donc, via notamment le référendum, qui permet soit de bloquer une décision du gouvernement, soit par l'initiative populaire, qui permet même de devenir le gouvernement. Donc, je voulais répondre à cette objection-là, ici, maintenant, donc je le fais. Bon, avant d'aller plus loin, je voudrais tout de même préciser deux ou trois petites choses pour les amis suisses qui nous écoutent, peut-être. Sachez que, si je vais peut-être donner l'impression de critiquer parfois un peu durement votre régime politique, et peut-être parfois les choix de certains de vos concitoyens, sachez malgré tout que, en général, j'ai plutôt une tendance à vous aimer, à vous admirer, c'est-à-dire que, et spécialement votre pays aussi, qui a l'air d'être le pays le moins dysfonctionnel de la planète. Ou si ce n'est pas le moins dysfonctionnel, au moins il y a un peloton de tête, ça c'est une certitude. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous signaler que, ben voilà, si vous voulez m'adopter, moi et ma petite femme, nous en serions très heureux, de venir proche ou pas trop lointain, quoi. Voilà, bon, maintenant que tout ça est dit, on peut passer à la suite, donc à la discussion de cette objection. La démocratie suisse est fonctionnelle, et elle protège les libertés de ses citoyens. En tout cas, elle ne va pas contre. Première chose à voir, donc, comment la Suisse fonctionne ? Comment produit-on une loi en Suisse ? Eh bien, d'abord, la loi est élaborée, la proposition de loi est élaborée au niveau fédéral, par un groupe parlementaire, un député, ça peut être aussi un canton, parfois, ou une commission qui peut proposer une loi à voter, une future loi. Vient ensuite une étape pour valider cette loi, vérifier qu'elle est en bonne et due forme, conforme à la Constitution, ce genre de choses. Ensuite vient une fourche. Si la loi concerne une révision de la Constitution, un traité international et deux ou trois autres cas particuliers, alors elle doit obligatoirement être validée par le peuple, via référendum. Un référendum obligatoire, en l'occurrence. Et de l'autre côté de la fourche, donc, si la loi ne concerne pas ces cas particuliers, eh bien, la loi sera adoptée, si elle n'a pas été rejetée par un référendum facultatif. Les référendums facultatifs peuvent être demandés par un citoyen qui réunit 50 000 signatures, ou si les huit cantons demandent à ce qu'il y ait un référendum facultatif pour valider la loi. Si aucun référendum facultatif n'est demandé, eh bien, à ce moment-là, la loi est adoptée. Mais ce n'est pas tout, il y a également l'initiative populaire, qui est, en gros, c'est le RIC suisse, quelque part, ce truc-là, qui a quand même une particularité, c'est de ne porter que sur les modifications de la Constitution. C'est-à-dire que c'est quand même un grand pouvoir, quelque part, puisque modifier, amender la Constitution, ça suppose potentiellement de rendre tout un tas de lois non constitutionnelles, et donc ça peut, ce référendum-là, théoriquement aboutir à abroger un grand nombre de lois, mais aussi à faire l'inverse, à créer, amender d'autres lois, des lois qui sont déjà existantes. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut commencer à discuter de la démocratie suisse en général, et voir ce qu'elle produit dans la réalité en gardant des indicateurs simples. Est-ce qu'elle préserve la liberté des gens, ou est-ce qu'elle produit l'inverse ? Premier indicateur simple, est-ce que la démocratie suisse a institué tout ou partie des marottes du socialisme ? En l'occurrence, malheureusement, la réponse est oui. La Suisse possède un État-providence, alors il est bien moins étendu que celui de ses voisins, ce n'est pas un hasard, comme je disais tout à l'heure, les Suisses ont majoritairement plus facilement la tête sur les épaules que leurs voisins, du coup ils sont peut-être un peu plus facilement immunisés contre les mauvaises décisions, les mauvais programmes du socialisme qui ne produisent jamais que la prédation, la pénurie et, en définitive, la misère. Cet État-providence suisse a été institué donc au cours du XXe siècle, essentiellement sur initiative de la fédération. C'est-à-dire que c'est l'État fédéral qui a proposé des lois, et ces lois n'ont pas été bloquées par des référendums. Donc du coup, ils ont été adoptés. Autre indicateur simple, le niveau d'imposition. Alors je vais vous donner que deux chiffres. En 1965, le niveau d'imposition est de 17% du PIB, et en 2017, il est de 29% du PIB, donc les impôts augmentent. Évidemment, on pourra me dire que, oui, mais c'est le PIB, ce n'est pas un indicateur parfait. Ok, d'accord, très bien. En attendant, le PIB somme la valeur des factures des biens de consommation. Donc si le taux d'imposition augmente par rapport au poste de dépense des biens de consommation, eh bien, ça signifie très clairement que le budget raclette et le budget vacances au ski augmentent, lui, également. Et c'est à cette aune-là que l'on peut dire que, de fait, probablement, l'État suisse grossit, puisque ses dépenses sont de plus en plus importantes. Il demande de plus en plus d'impôts. Autre indicateur simple, l'inflation législative, qui touche également la Suisse, comme toutes les démocraties, comme probablement même tous les pays du monde. Un indicateur simple, il y a eu 35 000 nouvelles pages de lois qui ont été publiées par la démocratie suisse depuis 30 ans. C'est un journaliste du temps qui donne cette information. Et évidemment, on peut supposer que toutes ces lois n'auront pas uniquement le souci de préserver la liberté des gens. Ce ne sera pas uniquement des lois pour dire « Il est interdit de pénétrer dans le jardin d'un autre sans son autorisation. Rappelez-vous qu'il faut respecter sa parole. Rappelez-vous qu'il est interdit de tuer. » Non, ça ne va pas être des choses comme ça. Forcément, ça va être des lois de faux droits qui vont instituer des interdictions, des obligations qui vont limiter la liberté des gens, et peut-être même leur propriété. Tout récemment, par exemple, une loi émanant de la Fédération a été acceptée par une majorité de votants en Suisse. Et cette loi, c'était en mai 2019, il était question de durcir la législation sur la détention et l'utilisation des armes par les citoyens suisses. Et ce truc-là a été accepté. C'était pour plaire à l'espace complaire à une régulation de Schengen, je crois. Donc, première conclusion qui s'impose. Très clairement, le référendum obligatoire ou facultatif ne suffit pas à protéger les libertés des citoyens suisses. On le voit, je veux dire, l'État suisse grossit. Ils ont acquis, au fur des décennies, un État-providence qui n'est peut-être pas super énorme aujourd'hui encore, mais qui néanmoins existe. C'est un embryon qui ne demande qu'à grossir. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des forces à l'œuvre en Suisse pour justement le faire grossir dans des proportions dantesques. Les impôts augmentent également. Ils ont l'inflation législative qui n'a pas été bloquée justement par ces référendums. Donc, on peut en conclure que la démocratie suisse, ici, échoue à protéger les libertés des gens. Maintenant qu'on a vu tout cela, il reste encore un cas à observer. C'est le cas de l'initiative populaire. Est-ce que ces initiatives populaires permettent de protéger efficacement la liberté des individus en Suisse ? A priori, la réponse est non, puisque si c'était le cas, il n'y aurait pas eu 35 000 nouveaux textes de loi votés en Suisse. Il y aurait eu une initiative populaire pour les abroger. Les impôts n'auraient pas doublé en l'espace de 50 ans. Il y aurait eu des initiatives pour les limiter. L'État-providence n'aurait pas grossi au cours du siècle dernier et au cours de ce siècle. Il y aurait eu des initiatives pour le bloquer. Mais néanmoins, on va quand même vérifier. On va voir comment est utilisée cette initiative populaire. On a du bol, en fait, elles sont toutes disponibles sur Internet. Et comme il n'y en a pas tant que ça, finalement, on peut les qualifier. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un peu le temps de toutes les lire et de toutes les classer pour savoir si elles vont plutôt dans le sens de la coercition ou plutôt dans le sens de la liberté. Et pour essayer de répondre le plus honnêtement possible à l'objection qui m'est faite, qui est en fait une objection qui est réalisée par des gens qui sont plutôt des libéraux classiques et pas des libertariens, eh bien, j'ai pris le parti de regarder ces référendums et de les qualifier avec un œil de libéral classique. Donc, j'ai enlevé ma casquette de libertarien et j'ai mis un chapeau libéral classique de sorte de ne pas classer toutes les initiatives en coercition tout de suite. Ça aurait été un peu trop facile. Donc, la conséquence, c'est que les initiatives qui portent sur les domaines du régalien et quelques autres domaines, quelques autres infrastructures sont classées comme neutres. Typiquement, la construction, le démantèlement des routes, la gestion de l'armée et des traités internationaux, l'immigration, la sécurité, la justice, la gestion du territoire, les forêts, l'espace aérien, ce genre de choses, l'énergie également, et bien sûr, l'organisation de la démocratie elle-même. Voilà. Si une initiative tombe dans cette catégorie, elle sera classée d'office dans neutre. Voilà. Évidemment, sauf si sa réalisation implique de façon indubitable est très claire, un grossissement de l'État, des impôts nouveaux ou une interdiction supplémentaire qui ne touche pas directement le domaine concerné. Voilà. De fait, on peut qualifier. Donc, on peut qualifier chaque initiative, on peut voir qui en est à l'origine, est-ce que ce sont plutôt des socialistes, des conservateurs, des libéraux, autre chose ? Quel sera l'effet de l'initiative ? Est-ce que ce sera plus ou moins d'impôts ? Est-ce que ce sera plus ou moins d'État-providence ? Est-ce que ce sera plus ou moins de réglementations ? Plus ou moins un contrôle des prix ? On pourra objecter, c'est forcément plus de réglementations. Mais, je voulais quand même mettre ces choses-là en valeur et du coup, quand l'initiative touche au contrôle des prix ou à l'État-providence spécifiquement, j'ai mis cette catégorie-là. Si c'est un autre contrôle des prix ou une autre réglementation, je mettrais simplement plus ou moins de réglementations. On peut voir également le thème idéologique qui est l'œuvre derrière l'initiative. Est-ce que c'est le socialisme, le libéralisme, le conservatisme ou autre chose ? Typiquement, les initiatives en défaveur de la dépénalisation de l'avortement sont plutôt des trucs de conservateurs. Et en général, ce sont des conservateurs qui les lancent. Les initiatives en faveur de plus d'État-providence, en général, ce sont plutôt des socialistes. Les libéraux, ça va être les thèmes pour les initiatives qui demandent moins d'impôts, moins de réglementations en général, etc. Et enfin, on pourra qualifier le statut d'initiative. Est-ce qu'elle a abouti ou pas à un référendum ? Et si référendum il y a, est-ce que les citoyens ont voté en faveur ou en défaveur de cette initiative ? Voilà. Maintenant que la méthodologie est posée, on peut commencer à observer ce corpus de référendum. Donc, de quoi retourne-t-il ? Et bien simplement, on voit que, comme je disais tout à l'heure, les initiatives populaires n'ont pas permis d'abroger le fatras législatif qui s'est bâti au cours du siècle dernier et un peu au-delà. C'est-à-dire qui a été produit par les cantons ou l'État fédéral. C'est logique d'ailleurs puisque ce fatras n'a pas été refusé comme je le disais tout à l'heure par le peuple en premier lieu via des référendums obligatoires ou facultatifs. Bon maintenant, si on agrège les résultats de ces référendums d'initiatives populaires, qu'est-ce qu'on obtient ? Et bien on obtient malheureusement, là comme vous voyez sur le graphique là, des initiatives qui sont, déjà en constante augmentation, c'est pas forcément pas mal, mais qui sont surtout, et là c'est un peu plus terrible, qui sont toutes en faveur, non pas toutes, mais en majeure partie en faveur de la coercition. Plus de coercition. C'est ce que demandent les initiateurs de ces initiatives, si je puis m'exprimer ainsi. Bon alors évidemment, on pourrait me dire, oui mais certaines n'aboutissent pas et peut-être que les proportions sur les initiatives qui ont abouti à un référendum sont différentes. Mais oui, effectivement, elles sont différentes. Regardez, malheureusement, elle n'est pas en faveur de plus de liberté mais plutôt de l'inverse. Vous voyez ici, la proportion des initiatives qui demandent plus de coercition est encore plus importante que sur le corpus général, celles qui n'ont pas passé les fourches codines de la validation du Parlement ou de la récolte des signatures. Et là-dedans, les initiatives en faveur de la liberté sont, comme vous le voyez, largement minoritaires, malheureusement. Et donc, on peut regarder aussi qui est à l'origine de ces initiatives et vous verrez que ce n'est peut-être pas un hasard que les initiatives en faveur de plus de coercition soient si nombreuses. Vous voyez ce graphique là où on voit que les libéraux sont extrêmement minoritaires tout en haut de clair et que les écologistes, les conservateurs et les socialistes sont beaucoup plus nombreux. Ils représentent une moitié, oui, ils représentent à peu près la moitié des initiatives qui sont demandées en général. En tout cas, c'est la dernière décade et peut-être même depuis les années 90. après, la part la plus importante des initiatives proposées sont proposées par des comités ad hoc dont il n'est pas évident de savoir qui est derrière véritablement. Et que proposent-ils tous ces gens ? Vous voyez sur ce graphique ici où on a enlevé la distribution temporelle où on voit que la majeure partie des initiatives se solderont en plus d'impôts, plus d'aprovidence, plus d'interdictions, plus d'obligations ou plus de contrôle des prix. Et que les initiatives en faveur de la liberté sont largement minoritaires dans tout ça et que même les libéraux ne savent pas manifestement où ils habitent puisque parfois eux-mêmes présentent des initiatives en faveur de la coercition. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, et en termes d'idéologie, qu'en est-il ? Eh bien, on va voir sur ce graphique où on voit que, quand même, on a essentiellement des initiatives à base de socialisme ou de conservatisme ou d'écologisme. Et puis parfois un peu d'état nounou aussi. Et, bon, aussi, des initiatives qui sont inspirées par le libéralisme, heureusement, mais qui restent malgré tout très sérieusement minoritaires dans l'histoire de cette démocratie. Malheureusement. Bon, alors on pourra dire, oui, mais minute, là, ce sont uniquement les initiatives proposées, ce ne sont pas celles qui ont abouti à un référendum et encore moins celles qui ont été validées, acceptées par les citoyens. Oui. Mais malgré tout, ces initiatives-là, même si elles n'aboutissent pas, sont une obaine formidable pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe quand il est question de réaliser une initiative populaire, qu'elle aboutisse ou pas ? Bien qu'elle aboutisse ou pas, il y a un débat dans les journaux. Il y a un débat et les ennemis de la liberté peuvent marteler l'opinion via les journaux, via leurs canaux d'information, via leurs réseaux sociaux, leurs campagnes d'affichage. Ils peuvent marteler continuellement leurs arguments et leur position en faveur de leurs mesures coercitives. Et de fait, ils peuvent faire passer des arguments, ils peuvent convaincre des gens et c'est ce qui se passe. Ils habituent les gens à leurs idées, les citoyens suits sont habitués progressivement à leurs idées et eux qui étaient peut-être si libéraux au début de la dernière constitution au début du siècle, eh bien aujourd'hui, ils le sont peut-être un petit peu moins. Et de fait, c'est ce qui se passe, les mesures finissent par être adoptées, soit via une initiative populaire qui va être proposée, puis reproposée, puis reproposée encore jusqu'à temps que ça passe. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui sont dans ce cas-là, dans ce corpus, par exemple, des mesures pour instituer un impôt sur la fortune ou une base pour faire des impôts sur le capital. Il y a plusieurs référendums qui sont en général proposés par les mêmes qui n'aboutissent pas, mais qui permettent de faire passer cette idée-là. Et si ce n'est pas une initiative populaire qui permet de faire passer l'idée, à ce moment-là, elles peuvent finalement être instituées par l'État fédéral comme on l'a vu et ne pas être jetées par le peuple via un référendum obligatoire ou facultatif. Qu'en est-il ? Qu'en est-il des idéologies portées par les initiatives qui aboutissent à une votation ? Eh bien, vous voyez, sur ce graphique, on voit que les initiatives à base de socialisme sont largement majoritaires, talonnées de près par l'écologisme, qui est quand même en général porté par des gens de gauche, un prétexte pour réaliser le socialisme en général, et ensuite, en troisième position de ce tir, c'est des initiatives de conservateurs, voire de constructivistes divers. Les constructivistes divers, ça va être, par exemple, les associations de consommateurs qui veulent du contrôle des prix, par exemple. Et les libéraux, là-dedans, ils sont loin derrière. On voit que c'est une toute petite partie des initiatives proposées et on me dira « Oui, mais attends, là, ce sont celles qui ont été proposées à la votation, ce ne sont pas celles qui ont été validées par la majorité des votants. » Eh bien, on va voir, maintenant. Donc, on va voir quels sont, ce qu'il advient des initiatives lorsqu'elles passent passent aux urnes lorsqu'il est question de les valider ou de les rejeter par les urnes. Vous voyez ce dernier graphique où on voit qu'effectivement l'immense majorité des initiatives sont refusées par les citoyens suisses, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si dans celles qui ont été refusées, il y en a 18 qui demandaient quand même plus de liberté. Par contre, celles qui ont été acceptées par les Suisses sont à 90% en faveur de plus de coercition, ce qui devrait quand même mettre la puce à l'oreille des libéraux qui défendent ce système. Et je pense que cette démonstration permet de clôturer cette question. Alors, la Suisse est certainement un pays qui est assez peu dysfonctionnel. C'est probablement, comme je disais tout à l'heure, le pays le moins dysfonctionnel de la planète. Les Suisses ont en général plus facilement la tête sur les épaules que le reste de la population, comme je disais tout à l'heure. Et ce n'est peut-être pas un hasard, justement, que leur pays soit plus respectueux des libertés que les autres. Malgré tout, la démocratie suisse ne permet pas de cantonner le gouvernement dans ses limites. On le voit bien, il grossit avec le temps. Un siècle et demi, il s'est doté de 35 000 pages... Enfin, beaucoup plus que 35 000 pages de loi. Mais d'un État-providence, d'impôts plus importants, d'infrastructures plus importantes. Il contrôle de plus en plus de choses dans la vie des Belges. Aujourd'hui, certains éditorialistes... Des Suisses, pardon. Aujourd'hui, certains éditorialistes suisses commencent à faire des papiers sur le fait que la Suisse soit en train de devenir un enfer fiscal. Et pour moi, je pense que non. cette objection comme quoi la démocratie suisse est saine et respectueuse des libertés n'est, je pense, percevable en vertu de tous les éléments que j'ai donnés dans cette vidéo. J'en aurais donc fini avec cette réponse. J'espère donc que c'était intéressant, qu'on y voit un peu plus clair dans cette histoire et que, si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez envie d'aller visionner cette série de podcasts que j'ai fait sur la démocratie où je discute de ce régime de bout en bout et dans lequel je réponds à des tas d'objections comme notamment le contrat social, oui, mais le fait des ancêtres, tout un tas de choses. Allez la voir, allez bien. Voilà. Je m'arrête donc là. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Comme d'habitude, c'est... Si j'ai oublié quelque chose, si je me suis trompé sur un point, n'hésitez pas à me contacter, ne me laissez pas dans l'ignorance. Je corrigerai dans la mesure du possible, j'adapterai. Si vous aimez ce que je fais, mettez un pouce vers l'eau, comme ça. Si vous aimez vraiment ce que je fais, passez faire un tour sur le Tipeee, lien dans la description. Et aussi, surtout, non, mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne et, oui, mettez les pouces vers l'eau, je l'ai déjà dit. Donc, comme j'ai dit tout ce que j'avais à dire, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada